bonjour à tous c'est Jenny Gardenne je suis médium énergéticienne et je vous aide sur les parcours de flammes jumelles on est dans la série questions posées et je vais essayer d'y répondre en vidéo de manière assez courte mais pour le moment c'est un peu mal parti puisque la première vidéo que j'ai tournée faisait 20 minutes voilà on va essayer de s'améliorer avec la deuxième voilà on verra bien ce que ça va donner question FJ question flammes jumelles alors peut-être pas forcément je l'ai peut-être pas forcément bien tourné mais en gros il était question de savoir pourquoi le runner il a tendance à vouloir garder un petit peu sa FJ en ami plutôt que de se mettre en couple avec et quand il a sa flamme jumelle en ami il a tendance à essayer de faire copain copine avec enfin que la flamme jumelle fasse copain copine avec ses tierces assistent à ça etc etc alors pourquoi pourquoi le runner il fait ça alors déjà le runner il faut se rappeler que sur un long moment sur le parcours c'est souffrant pour lui d'être en contact avec sa flamme jumelle puisque sa flamme jumelle appuie sur les boutons du runner ceux qui font bien mal les choses peut-être qu'il ne veut pas voir etc mais je rappelle que c'est réciproque l'autre aussi fait ça chez chez le chaser donc donc ça va être assez souffrant pour le runner qui bien souvent ne comprend pas toujours ce qui se passe en termes de lien alors que le chaser il va comprendre assez rapidement il va faire surtout des recherches donc il va comprendre les tenants les aboutissants de ce lien de flemme jumelle et du coup voilà le runner il va pas comprendre pourquoi la relation avec sa flamme jumelle est souffrante ce qui va l'amener à essayer de garder une distance émotionnelle qui va le faire sentir en sécurité c'est à dire que s'il se met en couple avec sa flamme jumelle il ya de fortes chances que ça dure pas dans le temps en termes de début de parcours parce que au bout d'un moment ça va être compliqué à gérer émotionnellement parlant l'histoire étant trop forte émotionnellement partir prendre ses jambes à son cou et partir au grand regret des chaser qui vont bien bien souffrir à ce moment là et qui vont souvent pas comprendre puisque le runner va souvent se carapater sans donner aucune explication parce qu'ils savent pas trop regarder à l'intérieur d'eux c'est compliqué ils n'ont pas été habitués à ça donc bah ouais c'est compliqué en fait de dire pourquoi on s'en va mais bon donc ça va amener pas mal de malentendus mais il est possible effectivement qu'à un moment donné alors qu'il y ait eu couple ou pas à un moment donné attention parce que ça peut aussi se produire dans des dans des dans des situations où il n'y a pas eu de couple mais en tout cas il ya des choses très intenses qui se passe entre le runner et le chaser et le runner va avoir un moment donné effectivement une tierce deux tiers trois tiers on ne sait pas combien parce que parfois il ya des renneurs qui cumulent les tierces et qui va avoir tendance effectivement à dire à son chaser non non mais moi je te veux uniquement comme ami et puis qui va avoir tendance effectivement à vouloir que sa flamme jumelle soit en contact avec les tierces ou soit témoin entre guillemets de ses histoires avec ses tierces je rappelle que la tierce est souvent dépendante affective et que du coup le runner l'aime l'aime moins que ce que l'aimera la tierce donc il prend moins de risques en fait de souffrir si la relation s'arrête ce qui est pas du tout mais pas du tout le cas avec son chaser parce que si la relation s'arrête il va souffrir très très fort et ça il le sait inconsciemment donc pourquoi il garde sa flamme jumelle comme ça sous le coude parce qu'il sait en fait que il a besoin entre guillemets de sa flamme jumelle à ses côtés alors il ya un côté très énergétique à ça indéniable mais il ya aussi tout le côté amour que peut amener le chaser à son runner en termes de plein de choses mais voilà c'est de l'amour et en fait il a besoin de ça il a besoin de ça pour avancer mais si ce n'est en couple avec son chaser ça va être trop souffrant donc il essaye tant bien que mal de faire un compromis seulement le chaser qui va être en début de parcours aura tendance à accepter sans forcément vouloir c'est à défaut de vivre ça de vivre des témoins des relations de son runner avec des tierces parce que étant lui même le chaser en dépendance affective et bien s'il n'accepte pas il se dit bah mon runner va me rejeter et on n'aura plus de contact et j'ai besoin de mon runner aussi il y aura ce phénomène là sauf qu'à un moment donné le chaser il s'en est pris plein la tronche s'est pris plein de pelle dans la tête s'est pris plein de murs à d'où les tierces qui cumulent et qui à chaque fois représente un mur pour le chaser et à un moment donné c'est trop souffrant et à un moment donné effectivement le chaser se dit non je mérite pas ça je mérite pas de voir la personne que j'aime avec qui j'aimerais avoir une relation cumulé les tierces faire ça comme ça avec le couteau dans la plaie à chaque fois non c'est pas possible je peux pas continuer comme ça c'est pas possible du tout c'est pas bon pour moi c'est un manque de respect envers moi-même que le runner effectivement va faire envers son chaser et souvent il sera pas très à l'aise avec ça c'est d'ailleurs pour ça qu'il aura tendance à se cacher et puis bon bah comme on peut pas trop cacher les choses à son chaser bah forcément on va être obligé de lui dire à un moment donné et faire ce fameux compromis de bah tu restes ami et puis tu es témoin de ce que je fais avec mes tiers des relations en tout cas j'entretiens avec mes tiers c'est un peu ça et c'est très très souffrant pour le chaser et il ya un autre aspect aussi dont je voulais vous parler c'est que le chaser bien souvent ressent alors les deux ressentent la finalité quand il ya une une finalité de couple à la fin du parcours les deux le sentent aussi bien le chaser que le runner même si le runner va avoir tendance à vouloir cacher ça bien au fond lui parce qu'il aura trouvé plein d'excuses pour pour pas pas faire cette histoire avec son chaser parce que peur du souffrir peur de pas être à la hauteur de son chaser de ses attentes etc donc il va dire moi finalement c'est très bien qu'il ya pas de relation amoureuse et il va essayer de faire sa vie autrement tout en ayant bien évidemment toujours son chaser en tête sinon il n'aurait pas besoin à ses côtés s'il était tellement heureux avec cette tierce bref et en fait il ya un autre aspect de ça que je voulais vous vous donner aussi c'est que effectivement le chaser ressent ressent cette finalité il sait pas quand est-ce que ça va arriver il espère le plus rapide possible puisque bien évidemment plus vite ça ira moins ça sera souffrant mais bon c'est pas toujours parce qu'on voudrait comme ça que ça se fait comme ça dans la matière et ça je pense qu'il ya beaucoup de chaser qui doit faire ça devant la vidéo à ce moment là et oui le chaser c'est la finalité le chaser c'est qu'il y aura réunion à la fin alors pour les couples qui sont concernés par ça ce qui n'est pas forcément le cas de tous les duos de flemme jumelle à mon sens voilà pas dans cette incarnation obligatoirement mais pour ceux qui en ont conscience ceux qui le savent ceux qui le sont à l'intérieur d'eux le runner le sait aussi mais l'occulte et à chaque fois que le runner va ramener une tierce qui va tenter d'avoir une histoire sentimentale avec cette tierce le chaser sait qu'à la fin ça va pas bien se finir il le sait et il sait que son runner va souffrir et quand on est un chaser et qu'on sait à un moment donné que l'autre va souffrir et qu'à un moment donné fatalement il souffre ça fait mal c'est très souffrant c'est même plus souffrant ça que de le savoir avec une tierce c'est de savoir qu'il souffre et ça vous allez le multiplier par une par deux par trois par quatre par dix par je sais pas combien il y aura de tierce mais à chaque fois le chaser il va se prendre un mur en même temps que le runner qui va se prendre un mur quand ce sera la fin de la relation et le chaser à un moment donné il en a marre il peut plus supporter cette souffrance de voir son runner se casser les dents à chaque fois qu'il se prend un mur et à un moment donné il arrête les frais il dit voilà mon runner il est dans son truc il a choisi de pas comprendre pour le moment ou peut-être qu'il n'a pas les comptes les capacités de le comprendre là tout de suite parce que il doit expérimenter des choses et comprendre par lui même c'est d'ailleurs pour ça souvent que le runner il se mange des murs parce que le chaser il aura prévenu mais la parole d'un chaser ça vaut pas grand chose puisque le runner n'en fait toujours qu'à sa tête et parce qu'il doit expérimenter ces choses là donc il se mange des murs et le chaser il va être témoin pendant une fois deux fois trois fois dix fois je sais pas combien de fois et à un moment donné c'est juste trop souffrant de d'être témoin de ça d'être témoin de cet auto sabotage que que fait le runner sur lui même c'est souffrant de voir son runner agiter un flingue comme ça et de le voir se tirer lui même une balle dans le pied et d'avoir très très mal et de souffrir potentiellement de ses conséquences là et à un moment donné effectivement le chaser il arrête les frais il sait il sait que son runner il va continuer mais il sera plus témoin de ça parce que vous pouvez pas regarder quelqu'un que vous aimez continue à se détruire sans pouvoir rien faire pour l'aider c'est juste la pire torture qui soit donc donc oui vous lâchez le truc vous lâchez l'affaire et vous dites bon bah voilà fait tes expériences bien souvent vous le direz pas forcément de manière directe souvent vous espérerez que ça sera pas trop difficile pour l'autre mais ça n'empêchera pas que même si à ce moment là vous avez décidé de prendre vos distances vous sentirez quand même vous sentirez quand même quand ça se passe pas bien du côté de votre runner et que ça va être très compliqué à gérer parce que vous savez vous savez qu'il est pas bien vous savez qu'il est en souffrance mais vous savez aussi que vous pouvez rien faire parce que parce que déjà il le veut pas parce que de deux il a fait ses choix il en assume les conséquences et de trois qui doit vivre ces expériences là pour faire ses compréhensions vous espérez juste qu'il n'y aura pas trop de dégâts c'est comme ça vous n'avez pas d'autre choix de toute façon le chaser à un moment donné doit savoir gérer son syndrome du sauveur et le mettre au coffre et jeter la clé et bien on en arrive là à un moment donné effectivement dans le parcours de flammes jumelles voilà c'est le parcours qui est comme ça et ouais c'est très 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 souffrant cette étape là mais à un moment donné il y a des compréhensions tout simplement bon 14 minutes c'est un peu mieux que la première vidéo ça reste 14 minutes c'est pas super je sais pas si j'y arriverai un jour à faire des courtes vidéos sérieusement enfin bref je suis comme ça de toute façon j'aime bien expliquer les choses j'ai jamais été trop dans le superficiel donc expliquer ça en 3 minutes chrono c'est juste pas possible vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs mais voilà c'était la question du jour j'espère que ça vous aura aidé et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501